prophètes et miracles en redescendant la montagne par les escaliers et les terrasses nous jetons des regards émerveillés sur le pays et la mer qui lui sert de confins en face de nous s'étendent les traces de l'antique avenue qui menait au port c'est au bout de cette chaussée que furent tués il y a quelques années deux officiers anglais au commencement de l'arrivée des européens il y eut plusieurs assassinats commis sur les nouveaux venus on croit que ces attaques étaient suscitées pour créer des embarrants au pouvoir shogunal qui avait ouvert le pays aux étrangers car on a remarqué qu'après la suppression du shogunal les massacres d'européens devinrent beaucoup moins fréquents mais ce qui y mit fin complètement c'est l'interdiction formelle pour les hommes à sabre de porter leurs armes on peut dire que ce décret du mikado ferme au japon l'ère de féodalité inaugurée par yoritomo et du même coup il a amené dans tout le pays une sécurité complète pour les voyageurs même pour les habitants qui avaient souvent à se plaindre des exigences des samouraïs la chaussée que nous considérons a été il y a six siècles le théâtre d'un miracle célèbre parmi les fondateurs nombreux des sectes bouddhiques japonaises un des plus renommés est nitiren qui a établi la secte okesiu ce prêtre fut prophète et thaumaturge c'est du reste par la force et l'abondance des prophéties et des prodiges que le bouddhisme s'est établi en chine et au japon or un jour ce saint personnage fit une publication dans laquelle il parlait des malheurs qui menaçaient le japon nouveau jérémy il constatait que cinq fléaux avaient déjà sévi sur cette terre ordinairement chérie des dieux on avait vu dans le ciel des astres étranges et des météores effrayants des provinces étaient soulevées et des insurrections avaient éclaté les fleuves débordés avaient inondé les campagnes les récoltes avaient manqué par suite de l'humidité et la famine s'était déclarée enfin des incendies nombreux avaient éclairé les cités de leur lueur sinistre le prophète certifiait que ces malheurs étaient la conséquence de l'irreligion du peuple il avait bien trouvé une formule de prière qui pouvait tout sauver mais on ne s'en servait pas on négligeait le seul moyen de salut que la providence offrait aux humains cette formule était le fameux namoumihoho c'était pourtant bien simple il fallait être bien endurci dans le mal bien aveuglé dans l'incrédulité pour refuser un mode de sanctification à la portée de tous mais on néglige cette formule on la méprise même s'écrier nitirène ainsi les malheurs fondent sur le japon je me consacre au bouddha à la loi et à l'emblème la formule veut dire tout cela et si l'on y prend garde si on ne la prend pas si on ne la récite pas souvent à tout moment de bien plus grands fléaux menacent la contrée d'abord la sécheresse et par conséquent une seconde famine et puis à malheur encore inconnu du japon une invasion étrangère une invasion mongole qui plus est se répandra sur l'archipel sacré voilà ce que nitirène disait dans sa brochure et il avait raison kubilai khan venait de conquérir la chine il avait envoyé ses flottes victorieuses jusqu'aux indes et il se préparait à envahir le japon avec une armada formidable quant à la sécheresse elle ne tarda pas à sévir elle fut épouvantable et le régent tokimune se vit obligé d'ordonner des prières et d'avoir recours aux meilleurs thomaturges il s'adressa d'abord à un fameux prêtre de la secte chingone qui avait une excellente prière pour demander la pluie seulement il fallait la réciter vingt-un jours de suite il est probable qu'elle eût été encore plus efficace en la récitant trente ou quarante jours de suite mais le bonze yo khan rishi c'était son nom se contentait de vingt et un jours si bien qu'après avoir fait pendant trois semaines sa petite cérémonie il eut la douleur de voir la sécheresse continuer comme si de rien n'était on eut alors recours à nithiren celui-ci écrivit d'abord au prêtre chingone une lettre des plus sarcastiques dans laquelle il lui rappelait combien avaient été fréquentes dans tous les temps les obtentions de pluie par le moyen de prières même très courtes ou de prières faites par des gens de peu d'intelligence ou de peu de sainteté et nithiren s'étonnait vous qui connaissez les deux cent cinquante interdictions de chaka vous ne pouvez pas obtenir la pluie même après vingt et un jours satisfait du côté de la littérature et de la charité bouddhique nithiren se mit en devoir d'opérer il fit construire un belvédère au bout de l'avenue que nous avons sous les yeux tout au bord de la mer quand l'estrade fut terminée il s'y installa et se mit à lire les huit livres sacrés eh bien quatre jours après la pluie tomba on trouva le fait d'autant plus miraculeux que la sécheresse avait duré plusieurs mois plus les vingt et un jours de prières du prêtre chingone plus le temps d'écrire des lettres et de construire des belvédères plus enfin les quatre jours de lecture sacrée une sécheresse aussi tenace cédère enfin chapitre 21 le daibutsu kamakura possède beaucoup de ces avenues qui mènent à des ruines ou plutôt qui aboutissent au néant car les palais et les temples japonais construits en bois ne laissent pas de traces une fois brûlées ou renversées mais lorsqu'on interroge le sol on trouve beaucoup de débris antiques des fragments de bronze de porcelaine et des pierres précieuses venues de la chine ce qui indique que ce port fut souvent visité par les vastes jonques du céleste empire d'ailleurs dans les temples du voisinage et particulièrement dans celui de shomyeji de la secte chingone il y a de nombreuses porcelaines chinoises le village de kamakura ressemble à tous les villages japonais nous nous arrêtons quelques instants devant un fabricant de masques en bois comme tous les sculpteurs de ce pays c'est vraiment un artiste il faut pourtant dire que pour ses productions de même que pour les statues et les peintures il y a une série de types et de scènes consacrées par le goût et l'usage d'entendre ces cartes guerre si bien qu'on peut arriver à une grande habileté sans avoir fait autre chose que des copies je parle pour la généralité car il se forme une nouvelle école fort originale dont okusai a été le chef et avec laquelle nous aurons à compter nous avons repris nos voitures et j'entreprends de causer avec mes jinriki ils sont fort gais et cherchent à m'apprendre le japonais un de mes hommes est particulièrement gracieux et avenant son type aquilin très délicat n'a rien de mongolique son corps petit et un peu grêle est néanmoins vigoureux et harmonieusement musclé il paraît fort intelligent et c'est sans contredit le meilleur de mes deux professeurs de japonais il a pour tout vêtement l'étroite et longue pièce d'étoffe blanche que tout japonais passe entre les jambes et rattache autour des reins une paire de guêtres ou plutôt de cnémides en coton bleu et un chapeau à namite en forme de demi melon tout blanc c'est surtout grâce à sa complaisance que je fais de rapides progrès dans la langue de ses pairs je sais déjà dire bonjour que je prononce comment tu vas arigato merci atsoui chaud samoui froid yoroshi bien all right et le fameux arimas ainsi que le non moins fameux arimas veut dire il y en a mais dans les exceptions les plus larges ainsi au lieu de dire m wirgman est-il chez lui on dit tout simplement m wirgman arimas à quoi l'on répond arimas il y en a ou dans le cas où m wirgman est sorti il n'y en a pas on m'assure qu'avec ces deux mots on peut traverser le japon sans interprète et se faire comprendre partout bien plus facilement qu'avec le célèbre onazikoto la même chose que l'on prononce pour plus de facilité à la gigoto et qui ne peut servir que si l'on a sous la main un point de comparaison la vallée se rétrécit de plus en plus et les voitures s'arrêtent au centre d'un groupe de collines vertes à la porte d'un bois sacré l'endroit est des plus pittoresques et avait été choisi par yoritomo à cause de sa beauté à droite et à gauche de la porte sont d'énormes statues rouges dans des niches personnages grimaçants mouvementés aux vêtements flottants ils sont destinés à veiller à la garde du lieu saint nous ne tardons pas à voir au-dessus des arbres semblables à une colline de bronze noire au milieu des montagnes vertes la tête immense du daibutsu non pas du bouddha sakyamuni comme on le dit toujours mais du boussu roshana forme de dahiniti niorahi puis en avançant nous arrivons en face du colosse qui nous apparaît dans son calme effrayant et sa majesté divine et puissante le bouddha est représenté accroupi les jambes croisées dans l'attitude de la méditation les deux mains renversées la paume en l'air de manière à faire toucher l'extrémité des pouces le bout des doigts repliés et joints par les ongles c'est le cas d'interroger l'interprète mais selon l'usage il me répond je ne sais pas il y a là un bronze que je fais consulter il ne sait pas j'aurais dû m'y attendre devant le dieu sont des vases garnis de lotus de bronze des lanternes des chandeliers tous ces objets paraissent assez petits mais quand on s'approche on est surpris de voir qu'ils ont deux fois la hauteur d'un homme le daibuts a près de vingt mètres de haut le jeune bronze gardien du sanctuaire a un air assez éveillé sa figure ascétique et volontiers narquoise de son dieu il ne sait rien ou du moins paraît ne rien savoir mais il vend de la bière et du champagne et semble plus préoccupé de faire son commerce que de donner des explications religieuses du reste son champagne m'inspire autant de méfiance que les révélations qu'il pourrait faire car l'étiquette française est posée sans dessus dessous sur les bouteilles ce qui semblerait indiquer que ce n'est pas une main européenne qui a présidé au collage de la marque pendant que nous admirons le colosse nos dessinateurs wirkman et regamay prennent des croquis de la statue mais voilà que je m'aperçois qu'ils ont trouvé un concurrent sérieux c'est mon gracieux ginricchi avec la pointe d'un bâton il s'est mis à copier le daibut sur le sable du jardin nos artistes s'arrêtent dans leur travail pour se donner le plaisir d'admirer l'oeuvre de leur émule dont le talent est vraiment surprenant et ce fait n'est pas un accident tous les japonais ont le sentiment de l'art et tous apprennent dans leurs écoles à manier le pinceau qui écrit et dessine chapitre 22 ce qu'un dieu a dans le ventre il y a une porte au socle du colosse et l'on peut pénétrer dans l'intérieur de la statue on y a établi un sanctuaire assez compliqué les dieux du bouddhisme sont représentés nombreux et placés dans tous les coins à toutes les hauteurs le daibut a un olympe dans le corps les figures de bois doré patinées par le temps et luisantes sont serrées les unes contre les autres comme les tuyaux d'un orgue divin et forment les intestins de ce géant de bronze il a des chapelles dans les reins il en a dans les coudes comme épine dorsale il a un escalier sacré échelle dangereuse et vermoulu qui conduit à de petits sanctuaires placés dans les épaules un dieu veille dans sa tête et le creux formé par son nez est une niche de seins on peut faire l'autopsie de ces viscères symboliques et l'on trouve que les organes de ce bouddha sont précisément les organes du bouddhisme les êtres plus ou moins surnaturels qui président aux destinées du monde sont représentés là particulièrement le dieu kuhanon et ses transformations on assure qu'il prit trente trois formes différentes il s'est même transformé en femme et c'est sans doute ce qu'il a fait appeler par tous les voyageurs la déesse on le voit là tantôt avec ses mille bras ce qui indique sa puissance tantôt les deux mains jointes et les doigts allongés ce qui veut dire qu'il est maître du monde entier tantôt les doigts étendus et joints excepté les deux index recourbés sous les pouces ce qui indique qu'il s'est enchaîné les démons lorsque sa main droite est ouverte et abaissée vers la terre en pliant le pouce sur la paume cela signifie qu'il domine les éléments lorsqu'il tient la main horizontale et renversée la paume en l'air en réunissant le pouce et le médium il proclame qu'il vaut une boule de pierre précieuse et lorsqu'il lève la main vers le ciel en réunissant le pouce et l'index il donne l'esprit de charité à tous les êtres on voit en somme que ces nombreuses idoles sont les personnifications des qualités particulières d'un même dieu émanant lui-même d'un être unique on voit que ce sont des litanies figurées toutes les forces d'un dieu symbolisé comme à l'acropole d'athènes comme dans les sanctuaires égyptiens comme sur les pylônes indiens la multiplicité des figures indique non pas la multiplicité des idoles mais les nombreux attributs les qualités variées les pouvoirs infinis d'un personnage divin et symbolique lui-même ces religions d'orient qui s'épuisent à créer des olympes pour faire comprendre la grandeur la puissance la bonté de dieu partent exactement du même principe que les religions monothéistes des védiques des hébreux et des musulmans qui repoussent toute image afin de mieux rendre l'idée divine les procédés sont différents voilà tout et les résultats encore plus différents que les procédés c'est ainsi que je trouve dans un coin la représentation de fudusama conducteur des âmes comme kuhanon et de plus leur gardien et leur justicier mais ce dieu n'est pas un antagoniste du dieu unique comme dans le masdéisme persan et dans les religions qui ont des diables c'est une émanation directe de l'être suprême un autre jeune bonze à tête rasée est venu nous rejoindre dans le colosse il s'offre gracieusement à me donner des explications par l'intermédiaire de l'interprète et j'apprends que fudusama est un prince qui marche par l'ordre du roi j'apprends aussi que la déesse aizen myoho dont le nom veut dire hymne de vérité est surtout invoqué par les femmes or aizen myoho est un bouddha de la série de houbu trésor il mène à la vérité en accordant le bien-être la fortune et l'amour je comprends que ce dieu soit choyé par les femmes et je comprends que son système de conversion lui fasse de nombreux prosélytes mais je ne comprends pas pourquoi on me dit que c'est une déesse et que son nom signifie hymne de vérité puisque aizen myoho veut dire roi brillant de la teinture d'amour cette dernière dénomination est bien japonaise la statue qui est placée dans la tête du daibut a appartenu à oritomo c'est d'après le bronze un moniolai il est heureusement facile de comprendre qu'il s'agit de le bouddha par excellence l'homme devenu dieu par la perfection de son âme on dit que l'immense statue que nous visitons a été érigée par les ordres d'ioritomo et que c'est le premier shogun qui ravi par les charmes du paysage avait voulu qu'on y établisse une colossale figure du bouddha c'est possible mais les archéologues font observer que l'espèce de bronze employée à la construction du colosse n'était pas connue du temps dioritomo et que l'alliage utilisé et le système des soudures sont d'inventions plus modernes c'est donc une question à étudier primitivement la statue était dans un temple en bois on voit encore sur le sol les larges bases de granit qui supportaient les piliers de l'édifice les fenêtres qui éclairent l'intérieur sont placées dans le dos et les volets ouverts ressemblent vues du dehors à deux paires de petites ailes après avoir bu la bière sacerdotale que nous offrent les bons et que nous payons grassement nous reprenons notre course du côté de catacée où nous devons souper et coucher